Kamala, you're fired, get out, get out, you're fired ! Au fond pour moi c'est simple, le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores selon leur agenda viendront dévorer. – Merci, merci beaucoup. – USA, 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 USA ! – Vraiment, je veux tous vous remercier. Tous ceux qui sont là sont des amis, des milliers d'amis. – Vous savez, Donald Trump, vous disiez tout à l'heure, il a sa personnalité. Aujourd'hui, pour l'Europe, il ne parle quasiment qu'à une seule personne en Europe, qu'il reconnaît comme telle, c'est le premier ministre hongrois, c'est Viktor Orban. C'est celui auquel il parle le plus, c'est le seul qu'il reconnaît. Et du reste, il le dit lui-même. J'ai rencontré Viktor Orban, mais il n'y a pas plus tard encore que deux semaines. Il me l'a dit de façon extrêmement claire. Donald Trump m'a dit, de toute façon moi, si jamais je veux avoir des renseignements sur l'Europe, le numéro de téléphone de l'Europe pour moi, c'est la Hongrie, c'est Budapest, c'est le bureau de Viktor Orban. Sous-titrage Société Radio-Canada